Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment multiplier des nombres, des lettres, dans un calcul littéral. Alors petit rappel d'abord sur l'addition. Ici on a vu pour faire vite que quand on additionne 2 pommes de terre plus 3 pommes de terre, on en trouve évidemment 5. Et on a vu que mathématiquement parlant, cela se traduisait par 2x plus 3x. Ici j'ai une multiplication 2 fois x, là j'ai une autre multiplication 3 fois x. Dans chacune de ces multiplications j'ai un facteur commun, je factorise et il n'en reste plus qu'à effectuer la multiplication. Donc au total ça fera 5x, ça c'est l'explication mathématique qui correspond à un sens logique de la vie de tous les jours. Maintenant si on réfléchit pour la multiplication, 2 patates fois 3 patates, alors qu'est-ce que ça donne quand je multiplie des patates ? Ça redonne des patates, ça donne des frites, ça donne de la purée, ça donne des potatoes ? Ça va dépendre un petit peu de la recette, mais ce n'est pas du tout intuitif. Heureusement pour les mathématiques ça va être beaucoup plus simple. Donc reprenons avec 2x fois 3x. 2x c'est une multiplication, c'est 2 fois x. Multiplié par 3x qui est aussi une multiplication, c'est 3 fois x. Nous n'avons donc que des multiplications. Si on n'a que des multiplications, on les fait dans l'ordre que l'on veut. Donc il y a un petit mot pour dire ça, c'est la commutativité et l'associativité de la multiplication. Ça a l'air compliqué, c'est juste pour dire qu'on les fait dans l'ordre que l'on veut. Donc l'objectif c'est de réduire la taille de l'expression. Autrement dit, il faut qu'elle devienne plus petite. Donc comme je peux faire une multiplication dans l'ordre que je peux, je vais d'abord faire 2 fois 3 et ensuite je vais faire x fois x. Alors 2 fois 3 c'est facile, ça fait 6. Fois x fois x, alors ça il faut que vous reteniez, x fois x on a appris que c'était x au carré pour aller plus vite, c'est juste pour aller plus vite, il faut le retenir, x fois x et x au carré. Et on a appris aussi que la multiplication, elle avait une cape d'invisibilité magique, on n'est pas obligé de l'écrire. Donc on va écrire 6x au carré. Alors là le calcul est terminé, on ne peut pas écrire plus vite. Donc on a bien réduit la taille, on est passé de 1, 2, 3, 4, 5, symbole, à 1, 2, 3. Donc on va quasiment 2 fois plus vite. Donc l'erreur classique, c'est de bien faire 2 fois 3, 6 et de faire x fois x. Et puis quand on fait x fois x, on se mélange un petit peu les pinceaux. Non, x fois x, c'est x au carré et on a fini. En quatrième, qu'est-ce qui se passe quand on a un nombre négatif ? On va réfléchir de la même façon. Là je ne mets pas les parenthèses parce que je sais que ce n'est que des multiplications, donc je l'ai fait dans l'ordre que je veux. Je vais dire que moins 5x, c'est moins 5 fois x. Donc on a vu avec la règle des signes que ça marchait bien en faisant comme ça. Donc ensuite, je regroupe les nombres ensemble, je fais les multiplications des nombres ensemble, je regroupe les lettres ensemble, ok, et je termine les multiplications. Que je peux faire ? 4 fois moins 5, négatif. Positif fois négatif, ça fait négatif. 4 fois 5, 20. x fois x, ça fait x au carré. Et je ne suis pas obligé d'écrire le symbole multiplié devant. Donc ça fait moins 20x au carré. Vous pouvez directement passer de là à là. Comme vous avez l'habitude, vous pouvez même directement passer de là à là. C'est même l'objectif de quatrième, c'est d'aller aussi vite. Après, chacun sa vitesse. Un dernier exemple, si j'ai deux nombres négatifs, en fait c'est la même méthode. Moins 6x, c'est moins 6 fois x. Multiplié par moins 7x, c'est moins 7 fois x. Et donc, je vais multiplier d'abord les nombres ensemble. Moins 6 fois moins 7. Et ensuite, je vais multiplier fois x fois x. Et moins 6 fois moins 7, ça fait négatif fois négatif, positif. 6 fois 7, 42. Et x fois x, x au carré. Et c'est terminé. Alors, il y a un cas encore plus simple, mais qui souvent vous bloque. C'est par exemple si je fais 3a fois 2b. Il n'y a que des multiplications. Donc, 3 fois a fois 2b. Je multiplie ensemble les nombres, 2 fois 3. Ensemble les lettres, a fois b. Et donc, ça fait 2 fois 3, ça fait 6. a fois b, ça fait... Je ne peux pas y aller plus loin. Donc, comme il y a un symbole multiplié devant une lettre, je ne l'écris pas. Le symbole multiplié devant la lettre, je ne l'écris pas. Ça fait tout simplement ab. Et c'est fini. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Et passez à l'exercice. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !